Musique Aujourd'hui c'est un jour important parce que c'est un jour d'élection des représentants des usagers au Conseil à la vie sociale. C'est une instance consultative évidemment, mais c'est surtout un lieu où on doit pouvoir se parler de tout ce qui touche à la vie de l'établissement, à la qualité de vie des personnes, ça nous paraît relativement important. Et du coup aussi à tout ce qui touche à la mise en œuvre concrète du droit des usagers et de leur vie au quotidien. Le CVS a vraiment maintenant vocation à parler de tous les sujets de la vie courante. Donc on amène les uns et les autres à s'approprier ces procédures d'élection, à en faire un temps de mobilisation, de façon à ce que dans nos CVS on est vraiment des représentants, des usagers, des parents, des professionnels évidemment, qui acceptent de parler de tous les sujets de la vie courante de l'établissement. Et surtout ce qui nous paraît essentiel, de contribuer ainsi à un meilleur accompagnement, une meilleure qualité de prise en charge. Les équipes administratives, les encadrants ont préparé les élections avec les usagers. Il y a eu un appel à candidature, donc il y a eu une petite campagne électorale, par voie d'affichage. Et donc tout le monde est invité à venir voter. Les élections du CVS, ça permet à des résidents de se présenter pour être à leur tour représentant des autres résidents qui vivent avec eux. L'objectif du CVS, c'est d'associer les résidents et leurs familles au fonctionnement de l'établissement, qu'ils puissent effectivement donner leur avis. Johanna a voté ! C'est une instance qui permet de garantir le respect des droits et la participation des personnes. Le CVS est composé un minima de deux représentants des résidents, un représentant des familles, un représentant des professionnels et un représentant de l'organisme gestionnaire. Le CVS se réunit minimum trois fois par an. Il peut se réunir plus régulièrement à la demande du président. Le 25 avril 2022, il y a un nouveau décret qui est sorti, qui est en application depuis le 1er janvier 2023, qui indique que le CVS est associé à l'élaboration ou à la révision du projet d'établissement. Il est aussi entendu par rapport à la procédure d'évaluation. Il est consulté lors de la démarche d'évaluation de la qualité de l'établissement. Le Réunion CVS, c'est pour le fait de parler en réunion. Et en plus, on fait les TVT et leur pas aussi. On fait plein de choses. J'ai été deux fois présenté en 2020, en 2019 et cette année, en 2023. J'ai présenté mes copains, les résidents. J'étais ému à présenter quand même. J'étais content pour leur repas. J'ai dit super. Je récite tout le monde à M. Mathieu. Et je dis merci à tous pour l'ADPI.